alors d'abord black screen comme dans l'original l'original étant c'était un rendez vous 1976 un 15 août enfin 15 août je suis plus sûr maintenant en tout cas nous sommes le 15 août 2010 il est 7 heures et une minute voir oui ça terre une oui c'est possible et je me trouve actuellement porte dauphine à paris et c'était un rendez vous le titre d'un court métrage de claude le louche dans lequel il parcourt il fait porte dauphine montmartre le gars en 7 minutes 8 à peu près je vais tenter donc de faire mieux alors on précise porte dauphine montmartre en huit minutes c'est juste la folie non mais je déconne je vais pas faire mieux je vais faire moins bien alors le truc dans le film c'est qu'il a rendez vous avec une fille à montmartre et qu'il a pas le temps faut qu'il se dépêche donc il fait porte dauphine montmartre en criant tous les feux rouges en prenant un sens interdit et en écrasant des mamies non les mamies c'est pas vrai mais le reste c'est vrai et oui c'est vrai il l'a vraiment fait donc moi je leur fais aujourd'hui 34 ans plus tard avec la pluie ça n'a pas facilité les choses mais au contraire à la limite c'est encore plus marrant alors là normalement claude il remonte l'avenue fauche à 200 à l'heure le gars alors attention la sévère off j'ai du bol sévère oh c'est une bonne série alors je précise moi j'ai pas de caméra 16 mm j'ai pas de suspension hydro pneumatique sur une mercedes 450 sel comme l'original mais j'ai quand même du bon matos une petite caméra que j'ai attaché avec les moyens du bord et finalement c'est pas mal mais alors sur les pavés c'est le moment de vérité ça a l'air de tenir nous nous dirigeons maintenant vers l'arc de triomphe le bien connu on ne le présente plus et je viens de me faire une série quand même de trois feux verts ce qui n'était pas le cas hier soir quand j'ai fait des essais bon alors en plus j'ai quand même pas toi avec la pluie un 15 août en plus pour on va tenter à bas encore des feux verts finalement j'ai du bol alors attention là il pleut donc ça glisse on va pas faire le con non plus pas le mariole nous y voici donc j'emprunte donc je précise est-il besoin de le rappeler le même itinéraire que claude lelouch nous voici donc sur l'avenue des champs-elysées là on bourre sur l'étoile là c'est pas la peine de traîner un on bourre on bourre on bourre c'est pas le moment de traîner en même temps à cette heure là il ya personne c'est moins marrant finalement en tout cas là pour l'instant je tiens bien le chrono hier soir à cet endroit là j'étais à 10 à l'heure aujourd'hui je suis à 135 comme vous pouvez le constater et comme vous pouvez le constater je grille tous les feux rouges en face nos amis de la mairie de paris qui les pauvres travaillent un 15 août à 7 heures du matin on n'a pas des métiers faciles allez un petit coup de bourre là quand même attention ça glisse et attention travaux aussi attention taxi à droite attention partout alors je précise un tout à l'heure nous allons passer sur la droite du louvre et donc le parcours original du court métrage de 1976 impose de prendre un sens interdit enfin je pense qu'ils que à cette époque il n'y avait peut-être pas de sens interdit à l'endroit où je vais passer mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y en a et il va bien falloir que je les prenne un donc bon c'est moins quatre points j'en ai 12 sur mon permis je peux me permettre ça en plus avec la pluie en principe ce qui est bien c'est que la police reste pas trop dehors donc j'ai à peu près de bonnes chances de ne pas me faire sanctionner quand je prendrai le sens interdit sous le louvre allez un petit coup de bourre 250 à l'heure je passe à 7e vitesse ligne droite et une autre hier au fond ce profil déjà la place de la concorde je vais pas m'en reprendre un comme un putain il ya un deux trois quatre cinq feu rouge à la suite là bas les verts arrivent et celui-là il va arriver maintenant c'est bon ça y est c'est bon un petit coup de bourge il fait aussi mollo parce que parce que j'ai peur que ma caméra va le dingue si j'appuie trop fort sur le champignon les essuie glace c'est un petit peu chiant il faut bien le reconnaître mais enfin alors je vais tenter ma série de feux verts j'espère que les gouttelettes ne vont pas me faire merder le point dans l'original la mise au point était mis sur 4 à 5 mètres moi j'ai un autofocus et oui on n'arrête pas le progrès mais le problème c'est que l'autofocus il s'arrête sur le premier le premier obstacle venu donc éventuellement les gouttes donc ça me pousse à appuyer sans arrêt sur l'essuie glace la manette de l'essuie glace bon allez après cette petite pause publicitaire nous voici repartis sur le chemin qui sent la noisette avec un mec en face qui a un seul phare qui marche voilà donc encore un feu serait bien alors normalement normalement je dis bien dans l'original claude lui il arrive là genre à 90 ou 100 à l'heure et après 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 je vous dirai pas tout de suite parce que c'est c'est énorme donc là j'ai quand même pas de bol j'ai quand même un max de feu rouge nous avons en face donc l'obélisque fameuse obélisque avec derrière là bas la roue qui tourne c'est quand il veut le feu parce que j'ai pas meublé pas en trois heures non plus allez c'est parti mon kiki on lève les bras bien haut et on danse le mia voilà un taxi qui joue les fans jo alors voilà là claude il est à fond et là exactement là il est à 165 km heure ce qu'il pousse quand un freiné comme un malade mental juste ici à gauche puisque ici c'est l'endroit où nous allons devoir tourner devant l'assemblée nationale en prenant le quai des tuileries avec deux joggers du dimanche matin qui ont l'air d'américains bien nourris aux fibres équilibrés allez c'est parti une bonne ligne droite je vais tenter de monter à 240 à l'heure avec mon v6 6 litres 7 mois quand même rouler à droite au cas où il y aurait un petit problème c'est toujours ça qui ne sautera pas sur mon permis à points hier soir il y avait la police ici nous approchons de de l'endroit stratégique et un petit peu il faut bien le dire un peu chaud sur lequel je vais temps je vais je vais risquer quatre magnifiques points qui m'ont d'ailleurs été offerts par la préfecture voilà donc nous arrivons au feu juste avant enfin presque avant le virage à 90 à l'heure dans lequel donc dans l'original claude avait un assistant qui était et l'ichurac qui à l'époque et qui était censé lui dire vous allez le voir après il était censé lui dire vu qu'il griller tous les feux si à tel endroit il y avait un mec qui arrivait pour pas l'emplafonner donc là c'est pas encore donc là ça y est je suis en train de risquer quatre points maintenant espérons qu'il n'y aura aucun flic à l'horizon 7 heures 9 minutes 15 août en principe à cette heure là il dorme surtout par temps de pluie je me prends un autre feu rouge voilà voilà c'est un peu de traviole la dit donc cette histoire là j'aurais dû engager des cadres pro voilà donc le louvre dans toute sa splendeur alors forcément la pyramide est à droite mais je n'ai pas de panoramique automatique alors attention pour un instant le seul gars en uniforme que je vois à l'horizon est un mec qui balaye dans la rue il est à droite là voilà toujours pas de flic à l'horizon alors le nec plus ultra que ce serait que j'ai pas à m'arrêter au feu qui est au fond sous les arcades que vous allez apercevoir dans pas longtemps puisque c'est à cet endroit précis que monsieur claude était censé crier le rouge avec éventuellement le commandement de stopper de son assistant qui était de l'autre côté au cas où il y aurait eu une voiture et donc ce jour là claude est passé direct il a grillé le feu en se disant puisque mon assistant ne m'a pas prévenu c'est qu'il ya personne et quand il est arrivé à destination son assistant lui a annoncé qu'en fait il n'avait pas prévenu parce que tout simplement son talkie walkie était en panne il est cinglé ce guerre bon alors voilà donc eh ben j'ai toujours mes quatre points à moins que je me fasse courser par une subaru citadine mais non je ne pense pas nous sommes donc toujours sur le parcours original de c'était un rendez vous version 2010 remake nous sommes donc dans la venue de l'opéra avec encore une petite pause publicitaire mais pas très longue voilà parce qu'on va pas non plus on va pas sponsoriser je le rappelle en face l'opéra garni et voilà on voit pas encore bien parce que voilà parce que non mais c'est voilà mais c'est pas celui temps de pluie à si ça y est on le voit donc l'opéra garni disais-je avec des vraies danseuses et des vraies ballerines à l'intérieur obé qu'est que vois-je que voilà un défi de triomphe et bien ce défilé de triomphe m'accueille à point nommé sont ce des triomphes ou non oui sont ce sont des triomphes certainement à bas lui film aussi lui sauf que lui n'est pas au volant alors voilà des annoncés à cd a non cd coréenne bon alors une deux trois quatre cinq six six à la suite et moi je suis pris en sandwich entre un taxi et un défilé de coréenne voilà donc nous arrivons donc aux fameux opéra garni et donc claude ici est à peu près à peu près très vite donc il est à peu près et donc là où commence la place de l'opéra au feu en face à cette époque là il y à un autobus à droite et une volkswagen coccinelle il me semble sur la file de gauche donc à cet endroit claude est obligé de faire ça et de passer la ligne droite et de griller le rouge mais moi je ne le fais pas car j'ai déjà risqué quatre points ce matin et ça va bien comme ça nous sommes donc place de l'opéra j'en suis à combien de minutes 11 minutes 51 j'ai déjà grillé le temps original de trois minutes mais c'est pas mal par rapport à l'essai d'hier soir voici l'académie nationale de musique de chorégraphie et de poésie lyrique nous allons continuer sur la droite de l'opéra garni avec des passeuses à l'intérieur car je le rappelle là la beauté intérieure c'est ça qui compte à droite des japonais qui attendent le bus ils peuvent attendre longtemps alors voilà le deuxième petit problème du parcours le premier je les résolus en risquant quatre points en prenant vaillamment un sens interdit enfin sens réservé aux taxis le deuxième problème c'est celui là je m'en suis rendu compte hier soir cette rue qui n'est jamais en sens interdit elle est en sens interdit c'est bien embêtant car elle fait partie du programme original mais tant pis car comme vous le voyez il y a cinq panneaux sens interdit et des travaux donc nous allons faire un tout petit accro au parcours original en longeant les galeries lafayette et en reprenant juste à droite vers la place de clichy avec un petit détour très rapide qui me permettra de reprendre le parcours original un petit peu plus un petit peu plus lointain mais ça ne va pas durer longtemps les feux rouges ça commence à bien faire maintenant voilà ça c'est bien donc voilà le le détour organisé par la ddte et nous nous retrouvons donc à la chaussée d'antin c'était un petit jardin qui sentait bon le métro parisien au fond d'une cour à la chaussée d'antin oui je sais je suis fort en karaoké à gauche puisque nous sommes dans la rue mogador et bien le théâtre qui porte le même nom avec actuellement à l'affiche mamma mia je suis sponsorisé pour la part la production donc il me fallait faire au moins une citation voilà qui est fait ça me rapporte un petit chèque qui paiera mon essence nous prenons tout de suite à droite pour rattraper le parcours original dans quelques secondes j'espère que c'est encore ouvert comme hier soir oui c'est bon attention des sdf sur la route c'est un haut lieu de la sdf free voilà messieurs bonjour nous passons donc sous les porches le porche de l'église de la trinité d'étienne d'orves nous sommes sur la place d'étienne d'orves c'est interdit tourne à gauche et comme vous le voyez je m'en tape voilà encore un point qui est parti et nous sommes à nouveau dès lors sur le parcours original attention ne loupe pas la deuxième à droite c'est la rue big a dans la rue dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs alors dans l'original ici il y avait un camion de poubelle que claude contourne par la gauche en roulant sur le trottoir ce qui n'est plus possible comme vous le voyez puisque aujourd'hui en 2010 il y a des poteaux et même claude il a failli écraser une mamie quand même quand même c'est quelque chose alors rue big a l et maintenant on bourre parce que là c'est gentil mais moi j'ai un rendez vous quand même alors bien entendu on continue de crier tous les feux rouges voilà attention j'écrase pas le balayeur et en face donc ce profil petit à petit chemin faisant le fameux sacré coeur bien connu qui est le point final de mon rendez vous et ma caméra est en train quand même de faire un petit balai de traviole alors là j'ai quand même du bol donc le feu vert à place pigal dans l'original donc monsieur le louche manque d'écraser un gars sur le carrefour là bas et d'ailleurs le carrefour qui n'était pas absolument le même à l'époque nous arrivons donc devant la boulangerie comme boulangerie là il ya le mcdo la l'indiana café voilà je sais c'est pour ceux qui n'aurait pas une bonne vue donc nous nous trouvons actuellement sur le boulevard de clichy et nous allons nous oula attendez je vois la police au loin non tout va bien donc feu vert je me dépêche j'ai un rendez vous attention un monsieur qui veut se faire écraser mais je ne lui ferai pas plaisir boulevard de clichy donc je suis passé là hier soir j'ai mis juste dix minutes alors là donc nous arrivons au coin du supermarché du sexe là bas avec la rue de pique qui monte et donc que cette rue que claude voulait prendre dans l'original attendait c'est pas encore celle là c'est la prochaine et donc je vais vous faire la manoeuvre que claude fait dans l'original et vous allez voir attention attention effets spéciaux là il ya une fille veut se faire écraser aussi et là il fait ça claude hop et voilà et là claude il y va pas parce que pourquoi dans cette rue où je n'ai pas tourné il ya un camion de poubelle panique alors moi je le prends quand même mais je le prends un peu plus loin voilà donc je le prends un peu plus loin camion poubelle ça doit être le même qui a 34 ans donc le louche qu'est ce qu'il fait le gars et ben il tourne pas dans la rue de pique il va plus droit tout droit je commence à fatiguer la vache j'ai pas dormi alors il va tout droit et il va jusqu'ici au coin du castorama flunch géant supermarché franc prix carrefour au marché que vous allez voir à droite dans quelques instants seulement à droite donc ce flunch et ce carrefour et ma caméra se fait la malle donc ce flunch et ce carrefour je disais alors à l'époque à l'époque et bien ce flunch et ce carrefour non ce castorama sont en construction on peut le voir dans l'original le jour où ça a été tourné ils sont en construction je commence à fatiguer allez et là on monte à 145 dans la ligne droite et nous arrivons au feu qui j'espère va rester vert sinon je vais faire une grosse glissade tout à fait normalement là c'est c'est limite à 30 km heure et bien moi regardez grand seigneur je roule à 15 normal car sinon je vais me prendre une mercedes dehors donc on va laisser passer sa première sa deuxième montée à pleine vitesse à 25 à l'heure car on voit bien lui aussi dans sa mercedes il a un rendez vous nous arrivons donc au prochain virage attention c'est un virage en épingle même michael schumacher s'est planté à cet endroit et moi je vais me le prendre en toute beauté attention donc que le virage se trouve là où il ya une statue nous sommes dans la rue colincourt et je me reprends un feu jaune je le rappelle ce ne sont pas des feux orange mais des feux jaunes c'est comme ça qu'on dit voilà donc la statue alors ici normalement quand claude lelouch prend son virage il y a une bande de pigeons qui sont au milieu de la route on sait pas pourquoi les pigeons ils vont au milieu de la route ils sont comme ça les pigeons et donc quand claude prend le virage là juste après le feu rouge que vous voyez eh bien il manque de cartonner les pigeons je pense que moi je n'aurais pas les pigeons je ne sais pas ce que fou l'accessoirisme est là forcément voilà on peut pas tout avoir donc nous arrivons dans la dernière partie du parcours qui n'était pas au début prévu puisque là c'est un détour après le camion poubelle et donc pour moi les emmerdes commence avec les pavés puisque nous sommes dans les bas de montmartre si j'ose dire et donc là moi j'ai pas de suspension hydropneumatique signé mercedes mais ça devrait à peu près le faire on va rouler pas trop vite non plus parce que pavé plus pluie plus plus tout le reste voilà voici donc la maison de marcel aimé à gauche l'immeuble et la place marcel aimé et une dame qui a vraiment envie de se faire écraser je vais la faire décoller voilà et donc sur la gauche si vous avez bien remarqué la statue du passe-muraille puisque le passe-muraille la nouvelle de marcel aimé prend son décor entre autres dans cette rue que nous sommes en train d'arpenter alors que je me rapproche très très fort du point du point d'arrivée alors ici normalement claude monte à je crois très très vite il monte à très très vite et il dit que normalement il pourrait klaxonner parce que forcément comme vous le voyez s'il ya des piétons il meurt et bien il dit non je peux pas klaxonner parce que forcément quand j'arrive à environ 200 mètres de mon rendez vous la fille à la temps si je klaxonne elle va savoir tout de suite que je suis là donc enfin je crois que c'est à peu près ça je n'ai pas tout compris le truc mais donc il klaxonne pas quoi et nous arrivons donc regardez cette vue magnifique formidable formidable à gauche et voilà attention 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 alors avec le dernier problème c'est que à l'époque il n'y avait pas de borne sur cette sur cette place oh j'ai du bol ça c'est du bonheur une mariée et bien je vais me garer un petit peu différemment merde j'ai des balayeurs qui vont se fous de ma gueule mais il va bien falloir que je le fasse voilà eh bien je vais aller voir la mariée non non normalement c'est pas ça c'est pas comme ça donc la mariée c'est bon je vais me mettre comme claude enfin le mieux que je puisse faire et je vais aller à mon rendez vous avec des balayeurs comme vous le voyez sur la droite c'est moins glamour qu'une fille en robe blanche mais enfin alors normalement ouais je vais quand même arrêter le moteur et je vais à mon rendez vous c'est plus c'est plus c'est plus Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Que dire ? Ah ben comme dans l'original Filmé par par GG